Qu'est-ce que ça veut dire ? Apocalypsis Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce mot « apocalypsis » en français est dérivé de « apocalypto » ou « apocalypsis » qui veut dire « révéler ». Révéler, c'est quoi ? C'est « enlever le voile ». Et si on révèle le voile et qu'on découvre quelque chose, on démasque quelque chose qui est caché. Donc, une apocalypse, c'est une révélation. Et une révélation que Dieu fait aux hommes. Une révélation des choses cachées. Et on a besoin de découvrir le voile pour accéder à ce qui est caché. Or, quand on commence à ouvrir l'apocalypse, eh bien, on est très déconcerté. On ne sait pas très bien qui parle, comment ça parle. On ne comprend rien à ces dragons de feu, ces monstres avec des esprits, des têtes, des cornes partout sur les têtes, trois têtes, dix têtes. On voit bien qu'on est à faire un langage qui est, selon toutes les apocalypses, parce que ce n'est pas la première, celle de Jean. Il y en a eu beaucoup avant. Vous savez qu'on pourra faire un autre cours sur qu'est-ce que c'était le monde de l'apocalypse. Mais entre à peu près moins de 100 à 200 de notre ère, sur à peu près 3-4 siècles, il y a eu un nombre d'apocalypses énormes. Et il y a des livres de l'Ancien Testament qui contiennent à l'intérieur d'eux des apocalypses, comme Daniel et comme Ézéchiel. Donc, dès qu'on a affaire à des choses un peu monstrueuses, un peu symboliques, et qui ne sont pas d'accès immédiatement compréhensibles pour nous avec un langage humain, c'est qu'on a affaire à une apocalypse. Bon, ça c'est très important. Et il y a un prêtre contemporain, un catholique, qui dit, qui intitule l'apocalypse de Jean, comme si c'était Jean qui parlait, « Je ne vous ai pas écrit cet apocalypse pour vous faire peur. » Donc, ce n'est pas pour nous faire peur. Ça, c'est capital. Donc, première chose qu'il faut retenir, l'apocalypse que Jean-Jean nous livre, qui est une révélation de Dieu, qu'il reçoit directement de Dieu, ça n'est pas pour nous faire peur. Donc, si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et il y a un certain Herder, qui est un autre spécialiste, qui dit, « C'est le signe d'un bon équilibre mental que de ne s'être jamais occupé de l'apocalypse. » C'est le signe d'un bon équilibre mental que de ne s'être jamais préoccupé de l'apocalypse. Alors, le problème, c'est qu'on parle toujours de l'apocalypse de Jean, et donc ça comprend bien ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y en avait tellement d'apocalypses qu'il fallait savoir. Il y a l'apocalypse de Baruc, la Copalix, d'autres personnes. Il y a celle de Daniel, celle des Écadines. Et donc, comme il y en avait beaucoup, on est obligé de donner l'auteur. Mais en fait, quand on regarde le premier verset, « Apocalypse de Jésus-Christ ». Donc, ce n'est pas l'apocalypse de Jean. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ qui se révèle, ce n'est pas Jean. Jean n'est que l'auteur, n'est que l'intermédiaire de celui qui reçoit un message pour dévoiler la grande révélation que Dieu veut faire aux hommes à travers les visions qu'il reçoit. Apocalypse de Jésus-Christ. Alors, cet apocalypse, elle a été écrite quand ? Donc ça, c'est important aussi, parce que si on n'est pas dans le bon contexte, on ne comprend pas très bien. Alors, il y a une hésitation sur la date précise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été écrite dans la deuxième moitié du premier siècle. Ça, c'est sûr, on est d'accord, entre 54-55 et l'encens. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y en a qui veulent essayer de préciser un peu plus. Et il y en a qui disent qu'elle aurait été écrite dans les années 68, pendant la persécution de Néron. Et d'autres qui disent que la rédaction finale, au moins, a été écrite en 95, donc tout à fait à la fin du premier siècle, pendant la persécution de Dométien. Donc, ce qui est important, c'est de retenir. Alors, certains disent que ces deux morceaux qui se sont... Voilà. Donc, il y en a un qui a pu être écrite en 68, l'autre en 95 et qu'on a regroupé. Mais ce qui est important, c'est que les deux... Même s'il y aurait deux morceaux, on n'a pas de preuves. Donc, c'est ceux qui sont des littéraires et qui regardent de manière précise la littérature, comment ça s'écrit. Mais ce qui est important, c'est que les deux sont au moment d'une persécution. Et donc, ça, c'est fondamental parce que si on ne sait pas que l'Église ou que les chrétiens sont persécutés, on ne comprend pas. On ne comprend pas le contexte. D'accord ? Donc, ça, c'est déjà fondamental. Alors, moi, je pencherais plutôt, et je pense que c'est la plus grande partie de l'Apocalypse, pour dire, d'ailleurs, Irénée de Lyon le dit, que c'est sous le règne de Domitia en 95 que l'Apocalypse a été écrite. Alors, le lieu, c'est Patmos. Et alors là, c'est très intéressant parce que, premier verset, on ne regarde jamais... Quand on lit un livre de la Bible, on ne regarde jamais avec beaucoup d'attention et on le lit comme ça à toute vitesse et on ne revient pas. Mais il faut lire au moins trois ou quatre fois, rien que les deux premiers versets. Rien que pour essayer de les mâcher. Révélation de Jésus-Christ, donc Apocalypse, de Jésus-Christ. Dieu la lui donna, la lui donna, donc à qui ? La lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc, Dieu donne à lui, donc on va savoir que c'est Jean, ce qui doit arriver bientôt. Donc, on voit bien qu'il y a une dimension qu'on appelle dans un mot théologique, eschatologique. Qu'est-ce qui doit arriver bientôt ou jusqu'à la fin des temps ? Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean. Ça y est, on a le nom de celui qui reçoit le message. Son serviteur. Donc, ce Jean, c'est son serviteur. Lequel a attesté la parole de Dieu ? Voilà, donc c'est quelqu'un qui est un témoignage. On a le droit, on peut compter sur ce témoignage, ce n'est pas un farfelu, ce n'est pas un clown qui fait son numéro sur une scène. C'est quelqu'un qui a reçu vraiment de Dieu une révélation. Donc, c'est du sérieux. C'est attesté. D'accord ? Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Toutes ses visions, voilà, toutes les visions qu'il va avoir, qui sont des visions un peu fantasmagorites, et c'est celle-là qui nous pose question, toutes ces visions, elles sont attestées, elles sont vraies. Ce n'est pas un rêve ou une hallucination. Enfin, vous savez, dans la vie spirituelle, il faut discerner, quoi, parce qu'on a un peu de tout et de rien. Et donc là, on est sûr, c'est quelque chose qui est attesté. Et alors, écoutez bien, donc on est toujours au début, c'est ce qu'on appelle le prologue, il fait trois versets. Verset 3, heureux, heureux. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous rendre malheureux, heureux. Donc l'Apocalypse comporte sept béatitudes, sept béatitudes. Et la première, elle est ici. Heureux, le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Donc on est heureux d'en retenir le contenu. Donc en fait, c'est bien de savoir ce qu'il y a dedans, quand même. Si on veut être heureux, quoi. C'est ce que nous promet celui qui écrit, qui s'appelle Jean, enfin qui reçoit les révélations et qui nous les transmet. Voilà. Et alors, et tout de suite après... Alors, je ne sais plus où c'est. Voilà. Verset 9, verset 9, donc un peu plus loin. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. Donc on est dans une épreuve. Donc c'est probablement une épreuve de persécution. Ou en tout cas, de grosse et grave intimidation. Et qu'est-ce que c'était ce type de persécution ? C'était simplement des chrétiens qui ne voulaient pas sacrifier aux dieux païens et qui étaient obligés de se cacher pour ne pas subir la mort, tout simplement. Donc c'est des persécutions. Et donc tous les chrétiens, tous les nouveaux chrétiens, parce qu'on est à la fin du 1er siècle, il y a encore très peu de chrétiens, tous les nouveaux chrétiens sont solidaires et essayent de se souder. Et ils sont... Et Jean, il est compagnon dans l'épreuve. Donc moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos. Voilà, donc c'est en toutes lettres. Donc si c'est du vrai, c'est Patmos, donc c'est concret. « Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase le jour du Seigneur et j'entendis une voix derrière moi clamer comme une trompette ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux sept églises. » Donc c'est clair, il y a un ange qui entend une trompette et il a une vision. Il est dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors, je n'ai pas le grec sous les yeux, mais l'idée, c'est que j'étais enfermée dans l'île de Patmos. J'étais presque prisonnier. Parce qu'en fait, il avait été arraché à sa communauté. On l'avait isolé dans cette île dans laquelle il ne pouvait pas sortir puisqu'il n'y avait pas forcément... Sinon, par un bateau, il n'y avait pas de bateau. Et donc, il est le jour du Seigneur. C'est quel jour le jour du Seigneur ? Un dimanche. Et donc, c'est très précis. On est dans quelque chose de très concret et elle démarre très facile. Là, tout le monde peut comprendre. Donc, on démarre assez facile. On a le cadre. Patmos, Jean... Il est exilé. Il est exilé. Il est exilé par les hiérarques païens, par les Romains. Voilà. Donc, il est en résidente surveillée par les autorités de Milet, dont dépendait l'île de Patmos. Voilà. Et c'est de cette île de Patmos qu'il a sa première vision, qui est ce qu'on appelle la vision des sept églises, où on ne va pas avoir le temps de tout voir en détail parce que là, il faudrait des heures et des heures. On le fera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, sa première vision, c'est qu'il reçoit des messages, il reçoit à la fois des réconforts et des admonestations pour sept églises de l'Asie mineure. Et c'est sept églises, pour ceux qui connaissent là-bas, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thiatire, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée. Au-delà de la difficulté de la compréhension de ce livre, l'Apocalypse va transmettre une lumière qui montre le bonheur, que le bonheur est possible et quel est le chemin du bonheur. Ça vaut le coup quand même de comprendre, parce qu'on a envie d'y aller. Donc, ce n'est pas du tout un livre écrit pour nous déprimer, pour nous stresser, pour nous faire peur. C'est un livre qui est écrit pour nous envoyer un message de bonheur, bien qu'il va y avoir un langage violent, un langage guerrier, beaucoup de descriptions assez dramatiques. Mais ces descriptions dramatiques, ce n'est pas pour nous dire, ben voilà, de toute façon, c'est le drame et vous allez y rester. C'est pour nous dire, le drame devant lequel Saint Jean est témoin, le drame duquel il est témoin, ce drame-là, c'est le drame qui se vit ici dans notre humanité terrestre, mais c'est un drame qui ne dure pas toujours. Et la victoire est assurée. La victoire est assurée. C'est ça le plus important. Est-ce que je peux te couper sans te dérouler ? Alors, vas-y, 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 vas-y. C'est très important ce que dit Sandrine, parce que vous avez entendu probablement, dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est vinculé autour du Covid et des choses comme ça, des gens qui font des analyses de ce qui est dit dans l'Apocalypse, comme étant, annonçant ce qui est là, et il va nous en arriver bien d'autres. Et donc, nous sommes obnubilés par ce genre de gens qui prennent la parole et qui sont sur les réseaux sociaux, et qui, en fait, nous éloignent du sens de l'écriture. Pardonnez-moi, ça me paraissait important de le dire. Nous, en tant que chrétiens, notre boulot, c'est d'essayer de comprendre ce qui est marqué dans ces textes, et non pas de s'amuser, entre guillemets, pardon, à se faire peur et à vouloir jouer les faux héros, les faux prophètes, qui vont aller chercher dans une écriture des sens qui sont contraires à la profondeur et à l'authenticité de l'écriture. Ça me paraissait nécessaire de le dire. Absolument, absolument. Alors maintenant, la difficulté de ce livre, c'est qu'il emploie un langage symbolique. Alors d'abord, entre guillemets, toute la parole de Dieu est difficile, toute, depuis le premier verset de la Genèse jusqu'à la fin. Tout est difficile. Donc n'allez pas me dire que les évangiles, c'est facile, que les épites de Paul, c'est facile, que les épites de Paul, tout est difficile. Pourquoi ? Parce que c'est un langage divino-humain. Et que ce qu'on comprend d'humain, ça va, mais le divin, on commence un tout petit peu à en comprendre 0,001%. Donc on ne comprend pas Dieu. C'est Dieu qui nous comprend. Et donc c'est difficile. Déjà, normalement, on part avec l'idée, j'ai un cerveau trop peu intelligent pour comprendre la parole de Dieu. Maintenant, si je me branche sur Saint Jean, sur l'esprit qu'il habite, et sur l'esprit que Dieu m'envoie aussi à moi parce que je suis baptisée, alors je vais commencer un peu à lever le voile progressivement. Et d'ailleurs, c'est ça le mystère. Le mystère, ce n'est pas quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose que je n'ai jamais fini de comprendre. C'est tout à fait différent. Et donc, justement, ça m'incite à avancer pour ne jamais finir de comprendre, pour approfondir. Alors, quelques pistes symboliques de l'Évangile. Par exemple, le chiffre 7 est omniprésent. Déjà, les 7 églises, là. Ensuite, je vais vous parler un peu de la structure pour vous y retrouver. Mais il y a ensuite les 7 seaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Le chiffre 7 est omniprésent. Le chiffre 7, eh bien, c'est une première plénitude. La plénitude de quoi ? Du septénaire, de la construction de la semaine, au bout du septième jour, comme dit la Genèse, Dieu a tout achevé, il a tout accompli. Donc, il n'y a qu'une plénitude au septième jour. Donc, 7, c'est vraiment une complétude, une plénitude. Ensuite, les malheurs et les souffrances, dont parle l'Apocalypse, parce qu'il y en a beaucoup, ne sont pas des malheurs et des souffrances inventés. Jean n'invente rien. Il reçoit des révélations par vision. Elles sont réelles, mais la manière dont il les met par écrit, dont il les décrit, dont il les explique avec des mots, si vous voulez, c'est très différent de ce que si nous, on les voyait en direct. Peut-être que si on les voyait en direct, ces visions, on comprendrait tout de suite. Mais lui, il va l'écrire en langage codé. Vous avez tous fait des rebuts, vous avez tous fait ce genre de langage codé, c'est un peu la même chose. Il faut décoder, comme on décode un rébut, ou le morse, enfin bon, tous ces codes qu'on connaît. Et ce message codé, de nouveau j'insiste, il est là pour nous dire le bonheur, il est pour nous. Le bonheur, il est possible. Il suffit de suivre le Christ. Ce n'est pas compliqué. Et si vous regardez bien, par exemple, il y a un lien avec ce 7 qui revient tout le temps et les 7 béatitudes. Et si vous lisez bien les 7 béatitudes, si vous les lisez vraiment bien, vous ne les comprenez pas. Parce que heureux ceux qui pleurent, moi je veux bien, mais ça arrive de pleurer de joie, mais enfin on pleure plutôt parce qu'on a perdu son père, sa mère, son fils, sa fille. Enfin je veux dire, voilà. Donc il y a cet aspect de contradiction, de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et Dieu, dans ce qui est incompréhensible, même dans ce qu'on vit, il veut nous apporter le bonheur. Donc c'est à nous de nous brancher par le cœur à ce désir, à cette volonté de Dieu qui est, moi je vous veux heureux. Voilà, je suis là pour vous rendre heureux. Donc ça c'est important. Et ce bonheur évangélique et biblique, ça n'est pas le bonheur que nous sert le monde. Ça on le sait. Mais l'Apocalypse nous dit, il n'est pas indépendant ce bonheur du mystère du Christ et il n'est pas indépendant non plus, et ça on a tendance à l'oublier, du chemin du Christ jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et en fait l'Apocalypse, c'est ça qu'elle nous rappelle. Le chrétien, il va avec le Christ jusqu'à la croix. Et c'est parce que le Christ meurt sur la croix qu'il ressuscite. Le Christ ne serait pas mort sur la croix, il ne serait pas ressuscité. Et donc, est-ce que nous, on est d'accord de l'accompagner à travers ces drames, parce qu'il y a des grands drames dans l'Apocalypse, est-ce qu'on est d'accord de l'accompagner en gardant l'espérance comme Marie et Jean au pied de la croix ? Marie, elle pleure au pied de la croix, tout le monde pleure. Mais l'espérance, elle est dans le cœur au moins des deux. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça que veut nous apprendre l'Apocalypse. Alors, maintenant, quand on regarde ne serait-ce que notre monde, notre monde humain, ou tout ce qui nous a précédés, c'est des guerres, c'est de la haine, c'est Auschwitz, c'est l'Ukraine, c'est les 12, les deux, le 11 septembre de 2000, je ne sais plus combien, 2011, etc., etc. 2001. 2001, pardon. Voilà. C'est toutes ces monstruosités, c'est les gens qui mettent le feu parce qu'ils veulent se venger de je ne sais pas quoi, et puis c'est des disputes dans les églises. Donc ça peut être des choses monstrueuses, donc des choses énormes. La guerre en Ukraine, c'est quand même très très grave. C'est ce qui se passe au Liban ou en Syrie, c'est des guerres monstrueuses, des gens qui sont sur les routes, sans maison, sans abri, qui meurent de soif, de faim. Et puis, pour ça c'est les choses qu'on le voit le plus, et puis il y a les petites guerres à l'intérieur des communautés. Et ces petites guerres-là, le jour où elles s'arrêtent, le monde commence à aller mieux déjà. Donc on a une responsabilité, et nous on est solidaires, on est solidaires de l'Ukraine, de tout le reste, on est solidaires de tout ce qui se passe, et pour être vraiment solidaires et pour vraiment communier en disant, ben non, moi je ne veux pas la guerre, non, je ne veux pas la discorde, il y a un effort personnel à faire chacun. Et c'est ça qu'on doit faire. Et si on fait ça, le bonheur il est pour nous. Et vous voyez, c'est ça que l'Apocalypse, il y a une exigence, qui est l'exigence de l'Évangile, une exigence fondamentale de l'Apocalypse, qui nous dit, est-ce que tu es d'accord pour prendre ce chemin, qui est le chemin de la croix ? Nous avons eu un baptême tout à l'heure, renonce-tu à Satan ? J'y renonce, renoncer à Satan, j'y renonce. As-tu renoncé ? J'y ai renoncé. Mais est-ce qu'on a renoncé à Satan ? Tous les jours, il faut qu'on renonce à Satan, mais toutes les minutes. Dès qu'on a une mauvaise pensée contre notre frère, on n'a pas renoncé à Satan. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a du travail. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc, malgré tous ces signes de malheur, ce que nous dit l'Apocalypse, c'est regarder dans le malheur, à travers le malheur, les signes d'espérance et avançons. Alors maintenant, un autre point par rapport au malheur. Si on regarde, par exemple, les chapitres 8, 9 et 16 de l'Apocalypse, nous avons des grands malheurs. Il y eut de la grêle et du feu, mais le de sang qui furent jetés sur la terre. Et tous les arbres sont consumés. Consumés, on a eu un feu énorme, il n'y a pas longtemps par ici. Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers des fleuves, il tomba sur le tiers des fleuves et des sources. Le tiers des eaux se changea en absinthe. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et des étoiles, ils s'assombrirent et perdirent le tiers de leur clarté, etc., etc. Et au chapitre 9, et de cette fumée, il y a des sauterelles qui se répandirent sur la terre et on leur donna le pouvoir, pareil, à celui des scorpions de la terre et on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Je vous lis quelques versets comme ça, juste comme ça, parce qu'on ne peut pas malheureusement tout décortiquer, il faudrait. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, toutes ces sauterelles, ces grêles et tout ça, si on connaît bien le Premier Testament, d'ailleurs, on ne comprend rien à l'Apocalypse si on ne connaît pas très bien le Premier Testament. Déjà, il faut bien lire tout le pavé, tout ça, bien en détail, parce qu'évidemment, c'est le rappel des plaies, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. Les sauterelles, les grenouilles, etc. La grêle, tout ce qui tombe, parce que Pharaon se ferme, se ferme, se ferme, ferme son cœur. Et ici, on leur dit, ici, on dit, ils épargnent, pour le moment, ça épargne les prairies et les verdures, mais ces grêles et ces sauterelles s'en prennent aux hommes, sauf ceux qui ont sur le front le son de Dieu, le sceau de Dieu. Et donc, l'Apocalypse, il montre bien, alors je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce que j'ai lu, c'est toujours que le tiers. C'est toujours que le tiers. Ça veut dire qu'il y a un malheur terrible pour le tiers, mais il y a deux tiers. Donc, ça veut dire que jamais Dieu ne permettra que tout soit exterminé jusqu'à 100%. Ça veut dire que dans le malheur, Dieu met une limite et on sait très bien que Dieu met limite à Satan. On le sait très bien. Donc, c'est la limite que Dieu met à l'acceptation du pouvoir du mal qui veut gagner, qui veut gagner, qui veut gagner. Dieu limite. Mais ça, déjà, pour nous, chrétiens, ça doit être une espérance considérable. C'est fondamental. Autour de nous, on a des malheurs terribles. Comment, la seule chose qu'on peut aider les gens, c'est de leur dire oui, c'est vrai, c'est un malheur terrible et ça tombe sur toi, ok. Mais c'est limité. C'est limité. On va s'en sortir. Même si ça peut durer des années, même si les guerres durent des années, mais on va s'en sortir, c'est obligé parce que c'est qu'un tiers. Donc, c'est le code que nous donne l'Apocalypse si il n'y en a que pour un tiers. Ok. Donc, ça, c'est un point important. Et après, il y a aussi l'idée de un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Donc, on ne comprend pas non plus. Alors, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, c'est un an, deux ans, demi-an, donc ça fait trois ans et demi. En fait, c'est assez simple. Et alors, pourquoi on est sûr que c'est ça ? C'est parce que ces trois ans et demi, c'est la moitié de sept ans. Et sept, on a dit que c'est le chiffre complet. Donc, c'est la complétude brisée. Mais une fois qu'on a fini les trois ans et demi, c'est fini. Le mal, il tombe. Le mal n'aura pas de prise au-delà d'un temps, deux temps et la moitié d'un temps. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, oui, une petite histoire rabbinique. Pour ceux qui connaissent un peu les rabbins, il y a un certain rabbin qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il arrive juste après la destruction du temple et il meurt en 135, assassiné par les Romains parce que les Romains avaient interdit d'étudier la Torah et que lui, il étudiait la Torah. C'est comme si nous, on nous interdisait de nous réunir pour dire la liturgie. Ben non, nous, on va faire la liturgie même si on nous interdit. Et donc, il est mort torturé de manière atroce. Donc, c'est un vrai martyr, on aurait bien qu'il fasse. Et, avant sa fin, il se promène dans les ruines du temple avec ses disciples. Il rit, il rit, il rit, alors que tout le monde pleure. Il faut imaginer ce que c'est que le temple. Le temple détruit dans la tradition juive, c'est comme le cri sur la croix. C'est la même chose pour eux. Toute l'espérance s'écroule. C'est fini. Voilà. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de culte, il n'y a plus rien. Donc, c'est tout le monde pleure. Et Rabbi Akiva, il rit. Et alors, on lui demande pourquoi ? Et, on nous dit, c'est pour enseigner à ses disciples l'espérance et la confiance en la parole de Dieu. Alors, c'est là où c'est très fort parce que, en fait, les rabbins, ils nous enseignent pareil, pareil que l'Évangile quelque part. Voilà ce qu'il dit. « Si la prophétie de la destruction s'est réalisée, alors la prophétie de la reconstruction et du salut se réalisera. » C'est une espérance extraordinaire. Ça doit être la nôtre. Ça doit être la nôtre. Si la prophétie de la mise en croix du Christ se réalise, alors la prophétie de la résurrection, de l'ascension, de l'envoi de l'Esprit-Saint se réaliseront. Et alors, la même chose pour l'affreuse guerre d'Ukraine. tout ce qui va se passer, toutes les horreurs qu'on vit, le Covid, tout ce que vous voulez. Mais il faut tenir dans la durée. Il faut tenir comme ça. Alors, les descriptions de guerre. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de morts dans l'Apocalypse, correspondent à ce que l'auteur a vécu et ce qu'il a vu de son temps. Mais il a fait un langage exagéré. Il a mis des images apocalyptiques qui sont dans le genre littéraire de l'Apocalypse. Et c'est ça qui nous effraie. Donc, sachons simplement qu'on est devant des images. Et si on fait abstraction de l'aspect exagéré, du style un peu effrayant, on peut imaginer ce que l'auteur a pu vivre, lui et sa communauté. Et ce qu'il décrit ne correspond donc pas à une prédiction, ce n'est pas une prédiction de ce qui va venir dans 3000 ans. C'est ce que l'île vit aujourd'hui et c'est que toutes les générations sont appelées à vivre au long des temps. Tant que le mal peut encore avoir une action sur la terre. Il veut seulement aider l'Église, sa communauté et les communautés qui existent autour de lui à vivre ces drames sans perdre l'espérance dans une attitude de foi pour traverser les souffrances et dans une espèce de sens réaliste des événements décrits. Et à l'époque contemporaine, si on regarde avec réalisme, on voit autour de nous et on dit l'apocalypse c'est ça. Et si on lit Serge Bulbakov, qui avait écrit quelque chose sur l'apocalypse je pense dans les années 40 et ce livre a été traduit en français très récemment il y a 5-6 ans et lui dit le communisme, l'horreur du stalinisme, l'horreur des goulags etc. c'était l'apocalypse. C'est l'apocalypse mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que bon lui il était vieux, il est parti depuis mais il va y avoir d'autres choses. c'est-à-dire chaque époque aura ses drames et ses souffrances. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas forcément ça va se passer à la fin des temps alors évidemment on sait très bien qu'au retour du Messie il y a un déchaînement plus virulent du mal parce que le bien va gagner. C'est un peu comme les nazis je ne sais pas si vous avez en tête mais alors qu'ils étaient en train de perdre la guerre puisque les américains étaient en train d'avancer ils ont tué un nombre de gens dans les derniers jours mais ils se sont déchaînés parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Le mal se déchaîne parce qu'il sait qu'il va perdre mais il est perdant. Il est perdant. Donc gardons confiance. Et donc garder l'importance de comprendre que les malheurs sont toujours limités et dans l'espace et dans le temps et que donc la destruction ne dépassera jamais la troisième partie et ne sera jamais plus que pour une période de trois et demi. Alors ça je parlerai de ça après. Donc ce que je voudrais maintenant c'est vous parler un tout petit peu de la construction de l'apocalypse parce que dès qu'on a un plan un peu plus clair même si c'est en gros ça peut aider. Alors l'apocalypse en fait a vraiment deux grandes parties. enfin deux parties il y en a une grande et une petite. C'est un peu comme la Bible elle a une grosse partie c'est en cet testament et une petite partie de nouveau. La première partie donc c'est les trois premiers chapitres c'est ce qu'on appelle les lettres aux sept églises qu'on aura peut-être l'occasion de les voir ensemble ou qui sont présentées toutes de la même manière où le voyant prévient les églises de ce qu'elles font de bien de ce qu'elles font de pas bien et de ce qu'elles doivent corriger. Donc c'est comme si Dieu à travers chaque église prévient chacune de nos églises chacune de nos paroisses et chacun de nous. Alors je vais vous donner juste un exemple je prends n'importe quel. À l'ange de l'église de Sardes écrit celui parle ainsi parle celui qui possède les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais ta conduite tu passes pour vivant mais tu es mort tu fais semblant d'être vivant quoi. Réveille-toi ranime ce qui te reste de vie défaillante Non je n'ai pas trouvé la vie bien pleine aux yeux de mon Dieu donc tu es un mort vivant il y a un truc qui ne va pas chez toi Allons rappelle-toi comment tu as accueilli la parole garde-la et repends-toi donc là il y a une admonestation c'est repends-toi tu fais semblant d'être un bon vivant tu crois que tu es vivant c'est-à-dire vivant ici ça veut dire quoi ? C'est branché sur la vie de Dieu vous l'avez dans le c'est très rare dans l'icône du Christ de voir ce qui est écrit tu nous le lis Anastasie dans l'icône du Christ Ozoos i ouais donc moi ce que je lis c'est le vivant ouais voilà le vivant donateur de vie c'est ce que je lis moi voilà donc quand on dit t'es mort ça veut dire que t'es pas branché sur la vie donc t'as pas fait le bon choix donc donc repends-toi c'est-à-dire reviens vers Dieu en fait ça veut dire ça donc vous voyez c'est pas très compliqué il suffit d'avoir les codes car si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai bah ça c'est l'évangile hein veillez veillez car vous ne savez pas quand le fils de l'homme viendra à Sardes néanmoins quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements ah il y en a dans cette ville dans cette communauté ils n'ont pas souillé leurs vêtements il y en a ils sont voilà ils sont vraiment des disciples du Christ fidèles ils m'accompagneront en blanc car ils en sont dignes le vainqueur alors voilà donc toutes les épîtres toutes les lettres de cette église se terminent par le vainqueur voilà ce qu'il aura donc c'est à dire chaque église a un vainqueur le vainqueur sera donc revêtu de blanc son nom je ne l'effacerai pas du livre de vie c'est quoi d'être dans le livre de vie c'est d'être c'est d'être accueilli dans le paradis tout simplement donc donc voyez il y a la victoire on est vainqueur mais j'en répondrai devant mon père et devant ses anges celui qui a des oreilles et qui d'entendre ce que l'esprit dit aux églises voilà pratiquement toutes les lettres se terminent comme ça donc ayez des oreilles entendez et faites ce qui est demandé soyez des vivants et repentez-vous c'est pas plus compliqué que ça ok alors je ne dis pas que c'est facile à faire mais c'est facile à comprendre alors maintenant donc deux parties dans cet apocalypse la première donc on a lu les quelques premiers versets qu'on pourrait appeler le prologue ensuite il y a du chapitre 1 au chapitre 3 la première partie qui sont les lettres de cette église donc qui sont toutes un peu sur ce modèle avec chacune il y en a un une où il dit toi t'es complètement aveugle voilà bon chacune a sa correction disons on peut dire et puis et puis au chapitre 3 alors que là on est dans des églises concrètes et c'est toutes les églises à des mineurs c'est des églises qui existent on connait les villes enfin bon Paul est passé par ses églises Éphèse etc bon et ensuite on entre avec le chapitre 4 dans une vision apocalyptique qui semble être d'un autre monde d'un autre âge donc on a l'impression que qu'on voilà qu'on a un début de récit c'est le monde d'aujourd'hui et puis tout le reste entre le chapitre 4 et chapitre 22 c'est-à-dire la fin donc c'est la plus grosse partie de l'apocalypse où on est entre ciel et terre et d'ailleurs au chapitre 4 on lit ceci donc c'est pour ça qu'il faut le dire toujours avec attention parce que si on lit avec attention en disant tiens ça se passe comment ça se passe où on comprend pourquoi on est dans quelque chose qui nous dépasse parce qu'on n'est plus sur terre quelque part j'ai ensuite une vision voici une porte était ouverte au ciel et la voie que j'avais naguère entendu me parler comme une trompette me dit monte ici monte ici donc il y a une porte au ciel et il dit monte si vous avez une porte au ciel vous montez vous arrivez comme ça donc il doit être porté monte ici que je te monte ce qui doit arriver par la suite à l'instant même je tombais en extase voici un trône était dressé dans le ciel et si j'ai sur les trônes quelqu'un quelqu'un celui qui siège est comme une vision de jaspe etc et alors là on a toute une vision voilà et 24 sièges entouraient le trône sur lesquels sont assis 24 vieillards donc les fameux 24 vieillards de l'apocalypse dont on parle tout le temps vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur leur tête du trône partent des éclairs des voix et des trompettes et 7 lampes de feu encore 7 brûlent devant lui et les 7 esprits de Dieu brûlent devant lui et devant le trône on dirait une mer transparente autant que du cristal et au milieu de trône et autour de lui se tiennent 4 vivants constellés dieux par derrière le premier comme un lion le deuxième un jeune taureau le troisième un visage d'homme le quatrième un aigle en plein vol ça vous dit quoi les 4 vivants ? ça se rappelle des 4 vivants du livre d'Ézéchiel et qu'est-ce qu'ils ont compris les pères de l'église dans ces 4 vivants ? ce sont les 4 évangélistes voilà donc vous voyez que les pères de l'église ont interprété et qu'est-ce qu'ils disent ces 4 vivants ? Saint, saint, saint avec les 24 vieillards saint, saint, saint seigneur Dieu maître de tout il est, il était et il vient donc et là on est finalement dans la première liturgie entre ciel et terre parce qu'il y a une porte qui est ouverte alors est-ce qu'il est tout à fait au ciel en tout cas il est en extase il est un peu entre ciel et terre ou peut-être tout à fait au ciel avec les anges on ne sait pas exactement mais on voit bien qu'il est plus sur terre on est dans une liturgie céleste et si vous lisez bien l'apocalypse d'un bout à l'autre même si c'est difficile il y a il y a ces visions et puis de temps en temps tout s'arrête et on a des prosternations des acclamations il y a le trône et on est dans la liturgie céleste et toute l'apocalypse est ponctuée d'un nombre impressionnant de liturgie céleste au point qu'on se demande si on est au ciel ou si on est sur terre et il semble que l'apocalypse finalement soit une grande liturgie céleste entrecoupée comme si on était au ciel puis comme si on nous montrait regardez ce qui se passe sur terre il y a des gens qui s'entretuent il y a des catastrophes il y a ceux qui choisissent d'être du côté de la bête du démon et puis il y a les 144 000 qui suivent le Christ qui suivent l'agneau et eux ils ont sur leur front le nom de Dieu et eux ils pourront porter les robes blanches et entrer dans le ciel donc en gros c'est ça si vous voulez je ne voudrais pas être trop longue alors maintenant dans cette deuxième grande partie qui est immense on a trois parties ce qu'on appelle les trois étapes au moment où les anges ouvrent sept seaux puis ensuite les anges ouvrent sept trompettes et ensuite les anges ouvrent sept coupes ces sept seaux ces sept trompettes et ces sept coupes sont des fléaux sont des malheurs ce n'est pas les anges qui apportent des malheurs c'est qu'ils ouvrent une réalité qui se passe qui est le malheur du monde dans lequel on est avec donc il y a aussi ces bêtes un peu monstrueuses alors vous savez que aussi quand on lit un livre que ce soit un évangile ou n'importe quel livre du Nouveau Testament ou même de l'Ancien il faut regarder ce qui se passe au milieu par exemple si je vous disais qu'est-ce qui se passe au milieu de l'évangile de Jean voilà l'évangile de Jean il a combien de chapitres ? 21 le milieu 10-11 chapitre 11 c'est quoi ? résurrection de Lazare voyez c'est énorme on a au départ au commencement été le Verbe il a demeuré parmi nous il est descendu Esquedocène il a créé sa tente il a pris cher à la fin on a évidemment la résurrection et au milieu on a la résurrection de Lazare et entre temps on a pas mal de malades de l'aveugle-né la Samaritaine qui ne comprend rien du tout à l'eau etc et plus toutes les controverses avec les pharisiens avec les sadducéens et tous les drames voilà une espèce de tension qui monte et donc là c'est très important combien il y a de chapitres dans l'apocalypse ? 22 c'est quoi le milieu ? 11 alors à partir du chapitre 11 mais surtout chapitre 12 alors ah oui alors d'abord avant ça une seconde juste pour dire qu'au chapitre 5 nous avons pour la première fois la mention de l'agneau donc il y a un ange qui se tient avec un livre ce livre est entouré de sept seaux et on ne peut pas déceler le livre on ne peut pas le lire qui est digne qui est digne d'ouvrir le livre et non de briser les seaux nul n'était capable ni dans le ciel ni sur la terre vous vous rendez compte ? ni dans le ciel ni sur la terre d'ouvrir les seaux et je pleurais moi le voyant Jean je pleurais je pleurais parce que personne n'était digne d'ouvrir les livres et l'un des vieillards me dit ne pleure pas ne t'inquiète pas garde l'espérance il y a toujours une solution ne pleure pas voici il a remporté la victoire le lion de la tribu de Judas le rejeton de David c'est qui le lion de la tribu de Judas et le rejeton de David ? c'est le Christ c'est un des noms du Christ dans l'Apocalypse précisément il ouvrira donc le livre au sept seaux et alors je vis debout dans le trône entre le trône aux quatre vivants et les vieillards un agneau comme égorgé c'est qui l'agneau égorgé ? le Christ oui tout le temps présente sous des noms différents tout le temps il y a je ne sais combien de noms dans l'Apocalypse l'Apocalypse c'est le livre le plus christologique dans les noms les plus divers c'est énorme mais le nom qui revient un des noms qui revient le plus souvent c'est le mot agneau l'agneau immolé ou l'agneau transfiguré ou l'agneau étoilé avec des étoiles un agneau comme égorgé portant sept cornes et sept yeux alors vous dites un agneau égorgé alors vous imaginez sept cornes et sept yeux mais pourquoi ? alors vous voyez le truc fantasme qu'est-ce que c'est un agneau avec sept cornes on n'a jamais vu ça écoutez bien explication du texte donc les textes expliquent donc c'est nous qui ne faisons pas l'effort un agneau comme égorgé portant sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu les sept esprits de Dieu en mission par toute la terre c'est quoi les sept esprits de Dieu ? vous avez lu les livres de la prophétie d'Isaïe ? les sept esprits ? l'esprit de sagesse l'esprit de science l'esprit d'intelligence etc je ne sais plus chapitre l'esprit de connaissance de Dieu etc et l'esprit de crainte et l'esprit de crainte de Dieu merci voilà bon donc il faut avoir l'Isaïe vous voyez bon et donc l'agneau va décéder donc il va y avoir les sept sceaux et la vision va se poursuivre alors ensuite on a de nouveau les 144 000 il y a donc de nouveau un grand un grand comment on appelle ça une grande liturgie céleste avec 144 000 de toutes les tribus 12 000 de la tribu de Judas 12 000 de Ruben 12 000 de Galle 12 000 d'Echer toutes les tribus ont 12 000 et ça en fait 144 000 donc très important aussi l'Apocalypse c'est c'est pas pour rien que c'est le dernier livre de la Bible que les Saint-Pères en ont fait le dernier livre parce que c'est pas le dernier livre écrit c'est pas le dernier livre écrit vous savez quel est le dernier livre écrit du Nouveau Testament la première deuxième épite de Pierre la deuxième épite de Pierre dans les années 130 130 oui oui mais ça s'appelle quand même deuxième épite de Pierre voilà donc c'est donc c'est alors là c'est ce qu'on appelle la pseudo la pseudonymie ça fera partie d'une autre catéchèse mais et donc c'est Saint-Père c'est eux qui ont décidé de mettre ce livre à la fin et c'est là on voit qu'ils sont géniaux on le savait déjà mais ils sont on le redit et et en plus cette apocalypse elle intègre le peuple de Dieu toutes les tribus d'Israël et le peuple de Dieu l'église et ils sont tous ensemble ils sont tous ensemble et c'est pour ça que c'est absolument magnifique c'est qu'on n'est pas tout seul ce premier peuple de l'alliance dans lequel le Christ est né la mère de Dieu les apôtres les disciples etc et bien ils sont avec nous en tant que peuple pas seulement en tant que personnalité voilà qu'on peut retrouver parfois dans nos églises mais en tant que peuple ils sont les 141 ils ont leur robe blanche et ils sont avec l'agneau c'est formidable quoi et ils sont élus dans le ciel et ils ont revêtu les palmes à la main et ils crient d'une voix puissante salut à notre Dieu qui sied sur le trône ainsi qu'à l'agneau et on repart pour une grande liturgie d'adoration de vénération de crainte de Dieu de ce respect on comprend qui est l'agneau et qui est Dieu alors ensuite on a les 7 trompettes et ensuite et ensuite on a les 7 coupes et alors on ne va pas pouvoir tout faire parce que le temps est court et au milieu de tout ça on a un deuxième petit livre un livre alors le premier c'était un livre le deuxième c'est un petit livre j'avais entendu une voix qui me parlait va prends le petit livre ouvert de la main de l'ange ah bah celui-là il est ouvert l'autre il était fermé cette sceau il fallait que l'agneau l'ouvre celui-là c'est le petit livre ouvert ça vous fait penser à quoi ? donc le gros livre certains disent que c'est le premier testament et le petit livre c'est voilà très bien soit le nouveau testament soit très bien soit l'apocalypse certains disent que c'est l'apocalypse alors on interprète parce qu'on n'a aucune certitude mais on le sent donc il prend le livre il est ouvert mange-le il te remplira les entrailles d'amertume donc là on sent que c'est l'apocalypse c'est-à-dire c'est tout ce qui a été difficile mais en ta bouche il aura la douceur du miel ça vous rappelle quoi ça ? Jérémie la prophétie de Jérémie Jérémie à un moment donné Dieu lui dit mange le livre voilà c'est les prophéties tu les manges et il a un goût amer dans la bouche donc voyez alors dans vos bibles vous avez les références moi je ne dois pas les avoir parce que j'ai une petite bible mais dans les grosses bibles vous avez les références et vous pouvez aller les chercher et là j'ai envie de dire la mosaïque de toutes les écritures va commencer à se former c'est ça qui est important parce que si on n'a qu'un petit bout parce que la parole de Dieu voilà il faut la voir dans un ensemble et au chapitre 11 donc ce chapitre du milieu on a les deux témoins alors c'est un chapitre assez mystérieux on ne va pas l'aborder aujourd'hui comme ça où où on donne un roseau un roseau à Jean visionnaire une sorte de baguette lève-toi pour mesurer le temple de Dieu l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent et le parvis extérieur du temple ils fouleront la ville sainte durant 42 mois mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours vêtus de sac ce sont les deux oliviers et les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre et si l'on s'avisait de les malmener si les deux témoins du Christ on s'avise de les malmener si on s'avisait si on osait un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis vous voyez la force que Dieu est capable de donner à ceux qui sont ses témoins vous savez ce que ça veut dire témoin ? martyre donc ça c'est le chapitre 11 et au chapitre 12 on a la femme alors ça c'est un chapitre qu'on connait un peu mieux la femme la vision de la femme revêtue de soleil et la lune sous ses pieds avec les étoiles sur sa tête et qui va enfanter un fils et que le dragon le dragon arrive et il est prêt à dévorer le fils qui est le fils de cette femme splendide mais le dragon n'arrive pas à dévorer le fils donc on est dans une situation on panique quand on commence à regarder parce qu'on se dit ça y est le fils il va être dévoré et ben non il n'y arrive pas et la terre s'ouvre il engloutit le dragon la mer engloutit le dragon enfin tout est englouti et le fils il est sauvé bon voilà donc c'est vrai qu'on est un peu agité par l'idée que voilà les choses vont mal se passer et en fait elles se terminent très bien et ben l'apocalypse c'est ça et c'est sans arrêt des rebondissements comme ça ça c'est chapitre 12 et chapitre 13 on a la bête qui a 7 têtes 10 diadèmes et puis la deuxième bête et puis le dragon alors il y a une bête qui imite une autre bête et puis cette bête en fait elle est une imitation du Christ une fausse imitation en plastique et l'apocalypse va nous dire cette bête est un faux prophète c'est un faux prophète donc l'apocalypse nous le dit donc on voit tout de suite que ça va pas donc on a les clés quand même on a les clés et la bête et ben on a compris qu'elle faisait semblant qu'elle a une espèce d'apparence belle, lumineuse et tout ben c'est Satan tout craché quoi mais en fait c'est elle qui vient détruire tout etc mais si on est un peu attentif on voit bien que de toute façon elle est affreusement vilaine et qu'elle veut la mort de tout le monde et qu'elle veut gagner tout le monde à sa cause c'est à dire à cause du mal mais si on est attentif et si on est baptisé et si on a reçu le discernement et ben on voit très bien qu'on n'a pas du tout envie d'y aller quoi on voit très bien que ça va se terminer en catastrophe même si il y a une côté un peu séduction comme ça vous savez ça va se terminer en catastrophe donc qu'est-ce que fait l'apocalypse en plus de nous enseigner ses révélations elle nous montre qu'est-ce que c'est le discernement comment on va discerner donc quelque chose qui a une fausse apparence que celui qui a des oreilles entend ok et donc il y a plein de j'avais dû le noter quelque part je n'ai plus bon j'ai trop de feuilles donc de toute façon ça ne fait rien mais bon il y a plein de petits détails dans le livre qui dit qui montrent la fausse route quoi qui montrent c'est pas tout voilà vous n'allez pas vous faire prendre vous n'allez pas vous faire prendre et ensuite on repart sur les compagnons de l'agneau et puis l'heure du jugement parce qu'il y a un moment donné un jugement et puis de nouveau le cantique de Moïse et de l'agneau et puis de nouveau les sept fléaux on a de nouveau des fléaux vous voyez c'est un rebondissement c'est-à-dire qu'à chaque fois on a des étapes la lumière revient et puis de nouveau il y a des catastrophes c'est comme nous c'est notre vie on est comme ça on passe par des périodes c'est la catastrophe et puis la lumière revient et dans la catastrophe il ne faut jamais perdre la confiance et l'espérance de nouveau donc des fléaux et les sept coupes et puis après la grande prostituée alors il y a une grande prostituée qui arrive qui est évidemment l'anti-femme du chapitre 12 la grande prostituée elle arrive au chapitre 17 vient que je te fasse montrer le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux c'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution et il me transporte en esprit et il voit une femme écarlate de pour prétence lente avec des pierres précieuses elle était remplie d'abominations voilà donc on voit bien tout de suite le texte nous dit elle est remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution et sur son front un nom inscrit Babylone la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre et là encore c'est un nom codé c'est un nom codé parce que Babylone la grande c'est quoi ? c'est Rome c'est Rome en tant que puissance étrangère en tant que puissance païenne en tant qu'obligeant les chrétiens à sacrifier aux dieux païens d'accord voilà et puis quelques versets plus tard ah bah cette bête elle elle n'est plus elle n'est plus voilà donc ça y est ah mais elle va remonter elle va remonter dans l'abîme pour s'en aller à sa perte ah bah ça va c'est gagné donc vous voyez l'apolycalypse c'est ça quoi et puis ensuite vers chapitre 18 un ange annonce la chute de cette Babylone on sait bien que l'Empire romain il s'est effondré donc vous voyez que c'est pas une prédiction de l'avenir parce que ça peut aussi tout à fait s'appuyer sur quelque chose qui est du concret quoi donc un ange annonce la chute de Babylone donc au chapitre 18 on a déjà l'annonce de la chute et puis les lamentations de Babylone et bien évidemment Babylone elle perd tous ses pouvoirs donc elle se lamente et puis au chapitre 19 les chants triomphales au ciel et on repart au ciel avec une grande liturgie des chants de triomphe et la victoire est assurée et donc chapitre 19 20, 21 22 c'est que de la victoire et après quoi j'entendis un grand bruit de foule immense salut gloire et puissance à notre Dieu car ses jugements sont vrais et justes il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre de sa prostitution et vengeait sur elle le sang de ses serviteurs oui parce qu'il y a des martyrs qui sont morts et il y a des martyrs qui ont demandé les chapitres précédents qui ont dit jusqu'à quand tu vas nous faire languir il faut un peu maintenant juger il faut juger il faut que le jugement il arrive parce que là nous on est mort martyr et venge-nous jusqu'à quand tu vas nous faire languir pour que la justice se fasse que la vérité se fasse et que la victoire soit acquise définitivement c'est un peu notre réaction quand on est dans dans la mouise quand on est dans la douleur quand on est dans l'épreuve quand on est dans la guerre c'est notre réaction et on a raison je veux dire vous croyez que les gens qui sont exilés sur les routes sans eau sans vin sans pain etc ils sont contents ils disent mais jusqu'à quand quoi jusqu'à quand nous on sert Dieu on est fidèle non jusqu'à quand maintenant Dieu tu dois agir et donc parce que les saints et les martyrs supplient Dieu et bien à un moment donné ça se passe donc il faut que notre prière notre prière on sait qu'elle est entendue voilà bon et après il y a le deuxième combat eschatologique avec le jugement des nations premier combat donc voilà le deuxième combat et puis ensuite on a la Jérusalem céleste et alors chapitre 21-22 c'est on est dans la Jérusalem céleste et le voyant me dit je vis un ciel nouveau une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer il n'y en a plus et je vis la cité sainte voilà donc on avait une cité monstrueuse qui était Babylone la Grande remplacée par la cité sainte Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu et elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux et on arrive au fiançaille c'est les noces de l'agneau et donc tout ce mystère ce combat c'est pour des noces vous n'allez pas me dire que c'est malheureux les noces c'est pour des noces l'église est appelée à épouser l'agneau le Christ est l'époux voici l'époux qui vient on le dit les trois premiers jours de la Grande Semaine voici l'époux qui vient venant à sa rencontre et ce qui est extraordinaire dans ce chapitre 21 et 22 c'est que si on lit avec attention et qu'on connait bien les trois premiers chapitres de la Genèse c'est une sorte de Genèse inversée la Genèse Dieu crée le ciel et la terre ici bas le concret ici c'est une terre totalement nouvelle et un ciel totalement nouveau c'est une recréation c'est une recréation et là dedans il nous recrée nous ça rejoint ce que dit saint Paul votre vieil homme vous le laissez et vous êtes recréé dans un homme nouveau nouvelle terre nouveau ciel homme nouveau et qu'est-ce qu'elle est cette nouvelle terre je vais terminer et puis on posera les questions qu'est-ce que c'est cette nouvelle terre ce nouveau ciel deux temples il n'y en a plus donc on se l'amende plus la destruction du temple il n'y en a plus pourquoi il n'y en a plus besoin pourquoi parce que l'agneau et celui qui siège avec lui sur le trône c'est-à-dire le père tiennent lieu de temple donc c'est Dieu lui-même qui est le temple d'ailleurs c'est ce que le Christ avait dit dans l'évangile de Jean enfin le narrateur de l'évangile de Jean qui avait dit il parlait du temple de son corps chapitre 2 de l'évangile de Jean vous irez voir il n'y a plus de soleil il n'y a plus de lune parce qu'il n'y a plus besoin de lumière parce que c'est qui la lumière c'est Dieu et l'agneau donc on est dans un monde totalement renouvelé totalement nouveau qu'on ne connait pas on n'a jamais vu on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler mais n'empêche que c'est ça auquel on est appelé c'est ça notre bonheur c'est ça notre victoire c'est compris ? ben voilà vous avez tout compris tout va bien allez il est temps de passer la présentation merci 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 merci